Alors, je vais vous présenter la partie sur les ressources sensibles. La première ressource sensible que je vais aborder, c'est l'azote. L'azote, comme vous le savez, c'est un élément nutritif essentiel à la croissance des végétaux. C'est un atome constitutif des molécules de chlorophylle. Donc, l'azote intervient directement dans la photosynthèse et donc la croissance du végétal. L'azote est aussi constitutif des acides aminés. Donc, intervient directement pour tout ce qui est protéosynthèse et production d'enzymes. Et l'azote est aussi un élément constitutif de l'ADN qui assure les fonctions de croissance, de reproduction et le fonctionnement global de la plante. Donc, pour toutes ces raisons, l'azote est souvent le premier facteur limitant de la production. Pas toujours, mais souvent. Vous avez certainement déjà vu ce genre de représentation sous forme de tonneau où le rendement est équivalent, on va dire, au volume du tonneau qui est lui-même déterminé par la planche la plus courte. Ici, on voit que l'azote, le N, est la planche la plus courte et le tonneau débordent à ce niveau-là. Ça pourrait être une autre planche qui est plus courte. Ici, on constate que l'azote est le facteur limitant. Alors, pourquoi c'est une ressource sensible ? Premièrement, parce que sa synthèse industrielle est un processus énergivore qui consomme du gaz. Également, parce qu'il a des effets sur l'environnement qui sont ici illustrés en rouge sur ce schéma. Je vous conseille d'aller en bas d'abord au niveau de la lixiviation ou du lessivage, où lorsque l'azote est épandu en excès ou dans de mauvaises conditions, arrive sous forme de nitrate dans les eaux. Ici, je vous ai mis une petite illustration de ce qui se passe aux Pays-Bas quand on a des excès de nitrate dans les eaux. Le gouvernement prend des mesures fortes, ici en l'occurrence réduit de 30% le cheptel néerlandais. Du coup, forcément, ça a un impact direct sur l'activité agricole. Au niveau des flèches rouges, dans la partie aérienne, on voit qu'il y a des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniaque. Ils sont problématiques lorsqu'elles se combinent, donc l'ammoniaque se combine aux oxydes d'azote émis par le trafic routier. Pour produire des particules fines. Une autre explication de pourquoi l'azote est une ressource sensible, c'est les charges financières. C'est un porte important, la fertilisation est en plus volatile. Alors, qu'est-ce que nous avons quantifié dans vos fermes ? Premièrement, on a quantifié l'épandage d'azote en kilos par hectare. On a distingué l'azote minéral et l'azote organique. Et on a aussi calculé l'autonomie en azote de vos fermes. Pour ça, on a divisé l'azote que vous produisez sur votre ferme par l'azote que vous épandez au total. Et on s'est intéressé pour l'azote qui est importé, s'il était d'origine organique ou minérale. Comment améliorer l'autonomie en azote et réduire les épandages ? C'est des leviers assez bateaux qui vont être approfondis quand on viendra chez vous en ferme pour faire les plans d'action. Mais la base, évidemment, c'est d'introduire des légumineuses dans les rotations, que ce soit en pur ou en association. De privilégier des cultures à base intrant. De maintenir, en tout cas si le pôle d'élevage existe dans la ferme, de le maintenir. Car il permettra d'avoir des engrais de ferme disponibles sur la ferme. Et enfin, de raisonner la fertilisation. Donc ici, on vous propose un outil qui a été créé par Protecto. Qui permet de façon assez précise de calculer les besoins de vos cultures. En fonction des restitutions par les légumineuses, par exemple. En fonction de la matière organique de votre sol. En fonction de votre région. Et donc des conditions pédoclimatiques. Alors, un autre indicateur que nous avons calculé, ce sont les émissions d'ammoniaque. Ici, je vous ai repris un graphique qui montre l'origine de l'ammoniaque en Belgique. On voit donc la partie verte est représentée par l'agriculture. Qui représente plus de 90% des émissions d'ammoniaque sur le territoire belge. Donc c'est des chiffres de 2008, mais aujourd'hui on est au moins équivalent. Donc c'est toujours valable actuellement. Et cette origine au sein de l'agriculture, elle se trouve au niveau de la volatilisation lors des épandages d'engrais qui sont organiques ou minéraux. Donc un tiers de l'ammoniaque provient des épandages d'engrais minéraux. Et deux tiers proviennent des épandages d'engrais organiques. Alors, quelle est la situation en Europe ? Ici, je vous ai repris une carte qui montre clairement qu'il y a plusieurs zones européennes qui sont plus concernées que d'autres. Et on peut facilement faire le lien avec la présence d'élevages plutôt industriels et hors sol. On voit en Italie, au nord de l'Italie, en Lombardie, en Bretagne pour la France, la Flandre pour la Belgique et les Pays-Bas. Donc quatre régions qui ont une concentration importante en animaux d'élevage. La situation en Wallonie, c'est une baisse de 25% en 30 ans, de 1990 à 2020. Il s'explique principalement par une baisse du cheptel wallon. Alors, quels sont les enjeux autour de ces émissions d'ammoniaque ? Premièrement, l'ammoniaque dégrade la qualité de l'air, donc c'est un enjeu sanitaire. Comme je le disais tout à l'heure, les oxydes d'azote émis par le trafic routier s'associent aux particules d'ammoniaque pour produire des particules fines. Enfin, le deuxième enjeu, plutôt environnemental, est lié à l'acidification des milieux. Que ce soit sous forme sèche, donc plutôt sous forme de smog, ou sous forme de pluie acide, ça modifie le pH et donc ça déséquilibre les écosystèmes. On a aussi une eutrophisation des milieux naturels par dépôt excessif d'azote. Et enfin, le dernier enjeu est économique. Lorsque l'azote est volatilisé, ça correspond à une baisse d'efficacité des engrais. Et enfin, dernière chose importante, l'ammoniaque n'est pas un gaz à effet de serre, donc il n'influence pas, il n'impacte pas le dérèglement climatique. Alors, qu'est-ce que nous avons quantifié dans vos fermes ? Ici, je vous ai repris la formule un peu barbare utilisée par DCI, donc le logiciel que nous avons utilisé du CRA. Il y a quatre facteurs dans cette équation. D'abord, la quantité totale épandue, donc la quantité d'ammoniaque est volatilisée directement proportionnelle à la quantité d'azote épandue. Cette quantité, on la multiplie par un facteur d'émission et un facteur de réduction. Le facteur d'émission dépend du type de logement et donc du type d'effluents d'élevage. Et ce facteur dépendra aussi de la technique d'épandage. Il dépend aussi des conditions pédoclimatiques, mais je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, puisque l'agriculture n'a pas vraiment d'impact là-dessus. Au niveau du facteur de réduction, il est déterminé par le mode de stockage et le temps de présence au bâtiment. Donc, le temps de présence au bâtiment va déterminer la quantité de fumier ou de lisier qui est produit et donc va directement impacter la quantité à épandre. Alors, comment améliorer la situation ? Ici, c'est un petit tableau qui vous montre les émissions d'ammoniaque en fonction de la façon de stocker le lisier. On voit que le sac de stockage, illustré ici en bas à gauche, est la meilleure option parce qu'on supprime totalement les échanges gazeux entre le lisier et l'air. Et une situation moins favorable, c'est une citande comme ceci, où on a une surface d'échange entre l'air et le lisier importante. Alors, cette tableau-ci résume l'impact de l'incorporation des effluents d'élevage sur les émissions d'ammoniaque. Pour résumer, quand on incorpore, de nouveau, on limite le contact air et lisier ou fumier, donc on limite la volatilisation. Donc, le message à retenir, c'est incorporer dès que possible, que ce soit pour le fumier, le fumier mou, le lisier. Et lorsqu'on parle d'incorporation, on parle d'incorporer en déant les 24 heures. Donc, c'est assez rapidement. Et enfin, bon, dernier conseil un peu bateau, réduire les doses de fertilisants permet de réduire les émissions d'ammoniaque. Alors, je vais passer la main à Victoria. C'est bon, là ? L'indicateur suivant qu'on a mesuré dans les fermes, c'est la consommation énergétique. Une fois encore, on s'est basé sur cet outil Décide, qui nous estime la consommation en direct et la consommation indirecte en énergie. Donc, ça, ça fait écho à ce que j'avais expliqué en début de présentation. Donc, la consommation indirecte, c'est l'énergie qui est vraiment nécessaire pour produire les engrais, les produits phyto, les semences, etc., qui ensuite sont utilisés sur la ferme. Tandis que la consommation directe, ça, vous êtes au courant, c'est les factures d'électricité, c'est le carburant qu'on consomme et toute autre source d'énergie directement sur la ferme. Alors, Décide, il va... Et donc, toutes ces énergies-là sont traduites sous une même unité, qui est le méga-joule. Ensuite, Décide va nous donner à la fois les méga-joules qui sont consommés pour l'entièreté de la ferme, c'est représenté par ce petit dessin-ci. Et ensuite, en fonction des ateliers qui composent la ferme, il va nous proposer de dire, voilà, l'atelier lait consomme autant de méga-joules pour cette année. Sinon, on a aussi des résultats pour l'atelier viande et l'atelier culture de vente. Alors, pour donner un exemple, ça, c'est si on regarde la consommation énergétique d'une ferme du réseau, on a ce genre de diagramme en bâtonnet. Donc, à chaque fois, en bleu, on a les résultats de l'exploitation pour 2021. Et ce chiffre-là, on peut directement le comparer avec la médiane. La médiane, c'est, se base sur les fermes de même typologie qui ont déjà été encodées et validées et vérifiées dans Décide. Et donc, ça permet de donner un peu un ordre de grandeur. Donc, par exemple, dans cette ferme-ci, on peut remarquer que par rapport aux autres fermes de la même typologie dans Décide, elle a une consommation énergétique qui est relativement plus élevée. Une fois qu'on compare un peu par poste, on voit que l'énergie directe est également un peu plus élevée que la médiane, tout comme les engrais et amendements. Par contre, au niveau des travaux par tiers, bâtiments, aliments des animaux, c'est un peu plus équivalent. Et une fois qu'on creuse un peu et qu'on va voir l'atelier lait, donc c'est une ferme qui comprend un atelier lait et un atelier culture de vente. Si on regarde l'atelier lait, on voit que c'est un peu l'inverse, à savoir que la consommation énergétique de cet atelier-là, de cette ferme-là, est plus faible que la médiane des autres fermes de même typologie. Et notamment ici, au niveau de l'aliment du bétail, elle est nettement inférieure également à la médiane. Donc, a priori, ce n'est pas tellement dans l'atelier lait qu'on va trouver des explications si on veut diminuer la consommation énergétique. Par contre, une fois qu'on va creuser dans l'atelier culture de vente, là, dans l'atelier culture de vente, on voit que c'est effectivement ici que la consommation est plus élevée au total, et notamment par une consommation de carburant fossile qui est plus élevée, et ici, principalement, un poste engrais et amendement qui est beaucoup plus élevé. Donc, cet exemple-ci, c'est vraiment pour vous montrer comment on peut interpréter ces bâtonnets et comment on peut creuser une différence qui, quand on regarde le bilan global de la ferme, on ne le voit pas trop, et c'est que quand on creuse les ateliers les uns par rapport aux autres, et puis après, par poste, on peut voir les différences. Alors, ensuite, c'est l'autonomie alimentaire du troupeau. Donc là, je repasse la parole, Antoine. Voilà. Donc, l'indicateur suivant, c'est l'autonomie alimentaire du troupeau. Donc, cette autonomie, c'est la capacité de la ferme à produire l'alimentation nécessaire à son bétail. Alors, on l'a choisi parce que c'est un indicateur clé de la durabilité d'un élevage. En effet, une ferme qui est autonome, c'est beaucoup moins de transport et donc aussi moins d'impact à importer sur une autre ferme. Donc, être autonome, c'est moins de transport, que ce soit en termes de concentré ou de fourrage, donc moins de production extérieure de concentré et de fourrage. C'est une meilleure gestion des risques économiques et climatiques. C'est surtout valable pour les fermes bio, forcément, où quand il y a une demande importante dans le secteur bio, les prix explosent. Qu'est-ce que nous avons quantifié ? Donc, on a réparti cette autonomie alimentaire en deux catégories, l'autonomie fourragère et l'autonomie en concentré. Donc, c'est tout simplement la quantité de fourrage que vous produisez divisé par la quantité de fourrage que vous consommez. Et c'est la même logique pour les concentrés. Au sein de Terrae, on constate qu'il y a une autonomie alimentaire proche de 89%. Une autonomie fourragère quasi à 100%. Il y avait juste une ferme où il y avait un achat de fourrage, mais c'est très anecdotique. Et au niveau des concentrés, on a une autonomie de 25%. Donc, au sein du réseau Terrae, c'est plutôt ici, au niveau des concentrés, qu'il y a un potentiel d'amélioration. Alors, comment améliorer la situation ? Bon, de nouveau, c'est des conseils assez bateaux qui vont être approfondis avec vous. Mais, ça nous semblait important de préciser que réduire la consommation en concentrés, c'est améliorer la qualité des fourrages. Si on a des fourrages de bonne qualité, on doit moins les corriger avec des concentrés. Donc, il y a plusieurs techniques pour améliorer cette qualité. Les sursemis de prairie, par exemple, l'introduction de prairies temporaires dans les rotations. J'en passe bien sûr d'autres techniques. Et si vous voulez travailler sur ce point, fourrage mieux. Donc, la SBL pour laquelle je travaille pourra se rendre disponible pour vous conseiller. Et aussi, un autre point important que je tenais à rappeler, c'est que l'herbe pâturée, en fait, c'est un concentré équilibré. Alors, pour ça, je vais vous présenter rapidement les résultats de ma collègue Lina Delforge, qui travaille sur les pertes de nutriments lors de la conservation des ensilages. Alors, ici, sur la photo de gauche, vous voyez des sacs à pommes de terre qui sont remplis lors du jour du remplissage du silo d'herbe. Ces sacs sont pesés, sont analysés par infrarouge et sont récupérés plusieurs mois plus tard par l'agriculteur pour subir le même traitement, c'est-à-dire pesage et analyse infrarouge. Alors, les résultats que Lina a pu nous montrer, c'est ceci. Donc, voici le tableau synthétique. La première colonne, vous voyez, avant fermentation, j'ai pris un tonnage, pour exemple, de 100 tonnes. On voit la densité énergétique, donc les VEM, soit un 999. Et la densité protéique, donc les DVE, donc c'est les protéines intestinales, soit un 93 grammes de DVE. On voit qu'après fermentation, premièrement, on a perdu 16 tonnes de matière sèche, principalement par la respiration des micro-organismes, donc une perte sous forme de CO2. Au niveau des VEM, on a perdu 110 VEM, donc à peu près 11%. Et au niveau des DVE, on a perdu 24%. Alors, si on tient compte de la perte de matière sèche et de la perte en nutriments, la perte totale en énergie, elle est de 25%, vous le voyez sur la colonne de droite, et la perte totale de protéines intestinales, elle est de 36%. Donc c'est vraiment des valeurs importantes, sachant qu'ici, on est sur des ensilages qui se sont plutôt bien conservés. Donc on n'est pas chez des mauvais élèves qui gèrent mal leur conservation. Et alors, je vais aussi ajouter qu'ici, on a mesuré les pertes entre la confection du silo et le dessilage, mais avant la confection du silo, il y a aussi des étapes où ont lieu des pertes, la fauche, le fanage, l'endainage, et après le dessilage, il y a aussi potentiellement des pertes par échauffement du front d'attaque et des pertes lors de la distribution des vaches dans les rues. Alors, comment améliorer la situation ? De nouveau, des exemples assez simples. Réduire la productivité des animaux va donc réduire la dépendance au concentré. Une vache à 6 000 litres pourrait ne pas avoir de concentré, qu'une vache à 10 000 litres, c'est impensable. Et pareil pour l'élevage en 2, des vaches à laitantes ont des besoins bien plus faibles que des tourillons à l'engraissement. Donc, la conduite de l'élevage va influencer directement la dépendance au concentré. Alors, la race également va influencer la dépendance au concentré. On voit ici une pinoire le chetagne pure, va être moins capable de valoriser des fourrages rossiers qu'une vache mixte et encore moins qu'une island. Pareil ici pour les animaux viandeux et pour les moutons. Donc, adapter la race à la qualité du fourrage qu'il est possible de produire sur la ferme. Enfin, dernier message à faire passer, c'est réduire la charge en bétail. Donc, c'est de nouveau très évident. Il y a deux façons de le faire. Soit on réduit le nombre d'animaux, soit on augmente sa superficie fourragère. Alors, un autre indicateur que nous avons mesuré, c'est la consommation de produits antiparasitaires. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a un webinaire qui a été réalisé le 13 avril dernier où on propose aux agriculteurs de réaliser des analyses coprologiques par une vétérinaire de chez Natagriwal. Et donc, ces analyses sont en cours. Et on fera un retour d'expérience lors de notre journée de rencontre annuelle le 8 juin. Merci.